... Donc, on va à la fois ici changer de périmètre, puisqu'on va s'intéresser aux pays européens et à la diversité des pratiques concernant les politiques de soutien aux jeunes adultes. Et donc, on va essayer de creuser un petit peu quelles sont les différences d'approche visant les politiques d'aide en direction des jeunes adultes. Alors, pourquoi s'intéresser à ces politiques ? Comme l'ont montré les présentations précédentes, c'est d'abord et avant tout parce que l'entrée dans la vie adulte, c'est un parcours qui est complexe, et important, complexe, parce qu'il a déjà été dit que c'est un âge de la vie au cours duquel les jeunes ont de multiples fonctions à réaliser. Ils doivent d'abord quitter le système éducatif pour rentrer sur le marché du travail, s'adapter à la vie des entreprises, quitter le foyer parental, pour certains d'entre eux, se mettre en couple et voire même avoir un enfant. Et donc, dans une période de vie qui est relativement courte et qui, de surcroît, est très importante parce qu'elle va avoir des conséquences à long terme extrêmement importantes. Elles vont déterminer très fortement les trajectoires futures, à la fois au niveau de la vie familiale et à la fois au niveau de la vie professionnelle. Alors, pour illustrer un petit peu les différences qui peuvent exister au sein des pays européens, marquant un petit peu, en tout cas, les étapes de transition familiale, ici, je vous ai représenté les différences d'âge moyen au départ du foyer parental existant dans un certain nombre de pays européens. Pour vous contraster un petit peu, les pays, disons, nordiques, où on voit que, finalement, le départ du foyer parental s'effectue à un âge relativement précoce, avec, pour conséquence, un pourcentage de jeunes entre 15 et 29 ans qui vivent seuls, c'est-à-dire sans leurs parents, qui est beaucoup plus élevé que la moyenne de l'Union européenne. Et, en même temps, dans ces pays, le taux de fécondité avant 30 ans, en particulier pour les 25-29 ans, est plus élevé que dans la moyenne des pays. Si vous revenez aux diapositives, vous verrez qu'il y a des cases qui sont marquées en bleu pâle, un peu trop pâle pour apparaître ici, mais qui représentent, en fait, des niveaux qui sont statistiquement, significativement inférieurs à la moyenne, alors que le rouge, là, qui est en revanche très apparent, représente un petit peu les pays pour lesquels, dans la dimension concernée, le score est nettement supérieur à la moyenne. Deuxième raison pour laquelle il faut s'intéresser aussi à ces politiques, c'est que la population des jeunes a été particulièrement touchée par la crise de 2008. et ceci est particulièrement visible à travers les statistiques qui vous sont présentées ici, à savoir d'abord le taux de chômage des jeunes, vous voyez avec de fortes disparités, du simple au double entre la moyenne et ce qu'on peut observer en Grèce, mais surtout, ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est l'augmentation du taux de chômage, de près de 36% de points de pourcentage en Grèce, avec des disparités aussi assez importantes et la France qui se situe en tout cas dans une situation très inférieure à ce que l'on peut observer dans la moyenne des pays européens. Une autre préoccupation, c'est aussi, disons, si ce n'est l'apparition, la préoccupation de plus en plus importante de la part des instances politiques de différents niveaux concernant la part des jeunes que l'on identifie comme n'étant ni dans le système éducatif ni dans l'emploi. Donc, c'est ce qu'on appelle les fameux NITS. Vous avez sans doute envie de me parler de ces NITS. Avec là, des proportions extrêmement importantes, mais là encore, des proportions dans les pays nordiques qui sont relativement plus faibles que dans la moyenne des pays, hormis la Suède, sur laquelle je reviendrai, car je n'aurais pas fini de dire que c'est une exception parmi les pays nordiques. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi noter, très rapidement, c'est qu'on a donc... On va essayer d'expliquer un petit peu ces différences à travers des politiques qui sont fondées sur des approches très différentes pour accompagner les jeunes dans ce parcours vers la vie adulte. Mais ce qu'on peut remarquer ici, très vite, c'est que, finalement, les pays comme le Danemark ou la Suède, qui sont des pays nordiques ici, on va voir qu'ils sont caractérisés par un accompagnement assez important des jeunes, sous la forme d'aides visant directement les jeunes, mais que le prix à payer pour ces aides et une indépendance économique qui s'effectue relativement tôt pour les jeunes de ces pays-là, eh bien, elle se fait un peu au prix d'un taux de pauvreté qui est aussi, lui, parmi les jeunes, ici, c'est le taux de pauvreté parmi les jeunes qui vivent sans leurs parents, donc qui vivent dans un logement indépendant, on voit que le taux de pauvreté est quand même aussi très largement supérieur à la moyenne, mais, voilà, c'est, disons, on est prêt à assumer le risque de pauvreté au prix de cette indépendance, disons, pour acquérir cette indépendance économique. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu les différentes approches des politiques visant les jeunes adultes, il est quand même utile de revenir au fondement de ces approches pour rappeler qu'on est face à des philosophies qui peuvent être extrêmement différentes. Alors, on peut rapprocher ça à une typologie que proposait dans les années 90 Josta et Spiney-Andersen et dont a montré récemment en France que Cécile Van Devel a montré qu'ils correspondaient, ces modèles-là, ces différents modèles, correspondaient à des chemins d'acquisition d'indépendance économique assez différents. Alors, on peut essayer de les repérer très rapidement. On aurait d'un côté le monde libéral qui devrait être largement représenté par les pays anglophones où le principe fondamental, c'est que l'individu doit acquérir son autonomie en devenant économiquement responsable le plus tôt possible. Et donc, ça va être, par exemple, promu par le fait qu'on va encourager le cumul entre l'emploi et les études au cours des études. Des politiques aussi de prêt. L'État va quand même accompagner, va être présent, mais en mettant en place des politiques de prêt aux étudiants pour encourager cette prise de responsabilité. En contraste aux bourses qui n'auraient pas cette fonction de prise de responsabilité. On a quand même une redistribution qui est ciblée en direction des jeunes, mais qui vise à essentiellement compenser les cas de défaillance familiale où la famille ne peut pas remplir ses obligations en direction des jeunes ou des chèques de marché lorsque il y a des difficultés pour entrer, par exemple, sur le marché du travail. On a aussi le développement de politiques préventives, c'est-à-dire un fort investissement de l'État vis-à-vis de l'éducation initiale et qui doit compléter les investissements que réalisent les familles pour l'éducation de leurs jeunes. Et puis, en revanche, l'assistance sociale, elle, elle est résiduelle. Elle doit servir de filet de sécurité et elle vise aussi à s'articuler à l'insertion dans l'emploi et donc à encourager la reprise d'emploi ou l'insertion dans l'emploi. Face à ce monde, on aurait le monde social-démocrate où là, c'est plutôt représentatif des pays nordiques où le principe qui prime, c'est que le citoyen doit pouvoir s'émanciper de la famille vis-à-vis de la famille et vis-à-vis du marché aussi. Et ça passe par un soutien actif et direct de l'État en direction des jeunes et qui intervient très tôt, c'est-à-dire dès la majorité des jeunes. Alors, ça passe aussi par un soutien à l'éducation qu'on veut le plus universel possible qui s'effectue par des bourses, des frais d'inscription qui sont aussi minimaux et puis des aides en matière de logement qui doivent être particulièrement développées. Alors, l'emploi est aussi un vecteur de l'indépendance. C'est ce qui doit permettre d'acquérir l'indépendance économique un petit peu de façon similaire au pays anglophone. Sur cette dimension, il n'y a pas d'opposition fondamentale. Sauf que ici, disons que c'est non pas le cumul entre emploi et études qui est visé, mais c'est plus l'alternance entre phase d'emploi et phase d'études qui devrait permettre une meilleure insertion professionnelle. Et puis, une autre dimension extrêmement fondatrice de ces modèles, c'est l'égalité entre hommes et femmes qui doit être constitutive de l'acquisition de l'indépendance économique. Et on le voit, ça se traduit par des aides en matière d'accès au mode de garde, qui vise aussi les étudiants, les chômeurs. Face à ça, on a le monde corporatiste qui est fondé, lui, sur un principe de subsidiarité de l'état vis-à-vis de la famille, à savoir que c'est la famille qui, en premier lieu, doit préparer les jeunes à la vie adulte. Donc, on fait une très grande confiance dans les transferts intrafamiliaux et dans les obligations légales que les parents ont envers leurs enfants. Et puis, les aides de l'État, qui peuvent aussi avoir des effets sur les jeunes, elles doivent transiter par la famille. Donc, c'est des aides indirectes en direction des jeunes. En revanche, l'État, lui, est avant tout garant du maintien des statuts des adultes. et donc, les jeunes ne sont pas une priorité de l'État social. Par exemple, dans la construction des États sociaux, on a mis la priorité sur la consolidation des systèmes de retraite et pour faire en sorte que les parents puissent, eux, avoir les moyens d'investir dans leurs enfants et leurs jeunes adultes. Alors, la philosophie, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a dans la réalité ? Alors, on a essayé de confronter un petit peu de ces philosophies par rapport aux différences de structures des aides vis-à-vis des jeunes que l'on peut repérer à travers une large batterie d'indicateurs qui concernent le financement des études, qui concernent l'accès au logement, qui concernent aussi l'insertion dans l'emploi et puis les différentes fermes d'aide sociale, indemnisation chômage, prestations familiales et assistance sociale. Et qu'est-ce que l'on observe à travers cette étude ? Là, on a un graphique qui essaie de vous représenter le positionnement des différents pays par rapport aux dimensions principales qui opposent les pays en matière de politique d'aide aux jeunes adultes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, vous voyez, les pays nordiques censés représenter le modèle social-démocrate, en réalité, alors effectivement, ils se distinguent des autres pays. Ils sont tous sur la gauche du graphique, mais ce qui se passe au Danemark et en Finlande semble quand même très, très différent de ce qui se passe en Suède et en Norvège. De la même manière, pour les pays anglophones, l'éclatement est quand même beaucoup plus important. L'Irlande n'est pas du tout similaire à ce qui peut se passer aux Etats-Unis ou en Australie. Et puis, on voit un groupe de pays corporatistes dont se détache la France puisque la France, on va voir sur beaucoup d'aspects, ressemble aux pays nordiques. Alors, qu'est-ce qui structure ces différences ? Alors, les pays nordiques, je vais surtout m'intéresser à ce qui oppose, par exemple, on a vu, ce qui rapproche et oppose à la fois les pays nordiques et la France puisqu'on a vu qu'ils étaient dans un ensemble relativement similaire. Ce qui structure les pays nordiques, c'est d'abord leur point commun par rapport aux autres pays. C'est une part importante des dépenses d'éducation, des dépenses d'Etat dans l'éducation et surtout en direction des études supérieures puisque les dépenses par étudiant dans le supérieur excèdent très largement la moyenne de ce qu'on peut observer dans les autres pays. Là, quand même, il y a des différences assez marquées entre le Danemark et la Finlande. On observe qu'il y a des systèmes de bourse qui sont totalement universels, pas de frais d'inscription en Finlande, des prêts d'Etat qui sont importants, qui sont majorés en fonction de la situation familiale et de la situation en matière de logement. Et puis aussi, on voit une fréquence plus importante de l'indemnisation au chômage et des allocations au logement. En Suède et en Norvège, en revanche, on a nettement moindre couverture des bourses. Et puis, en fait, la philosophie en Norvège est très différente des autres pays nordiques puisque, en fait, c'est une priorité qui est donnée aux prêts et que les bourses interviennent, disons, en second rang. La Suède, en revanche, ce qui est typique de la Suède, c'est qu'en fait, il y a une proportion extrêmement importante de jeunes sans emploi et qui sont sortis du système éducatif qui ne perçoivent aucune aide sociale. Donc, l'aide sociale est loin d'être universelle en Suède. En France, et je m'arrêterai là, ce qui caractérise la France, en tout cas, par rapport aux autres pays, et c'est pour ça qu'elle se situe de façon relativement proche des pays nordiques, c'est que les dépenses en matière d'éducation sont supérieures à la moyenne et surtout en matière d'éducation supérieure, mais quand même, on est très loin des niveaux par étudiant que l'on peut observer dans les pays nordiques. Ce qu'on observe aussi de façon relativement similaire aux pays nordiques, c'est qu'on a une part des jeunes qui vivent hors du foyer parental qui est nettement plus élevé que la moyenne et aussi des aides au logement qui bénéficient aux jeunes de façon beaucoup plus importante que dans la moyenne. Idem pour l'indemnisation chômage et en revanche, ce qui aussi caractérise la France, disons de façon plus proche, de cette manière plus proche de ce qui se passe au Danemark ou en Finlande que dans la Suède, c'est qu'on a une couverture d'assistance sociale auprès des jeunes sortis du système éducatif et sans emploi qui est nettement plus importante que la moyenne. Enfin, on a quand même, ce qui explique quand même que la France se distingue du Danemark et de la Finlande, c'est qu'on a quand même un système familialiste qui réside dans certaines caractéristiques des aides vis-à-vis des jeunes qui s'illustrent par le fait notamment que, par exemple, par les réductions fiscales que peuvent obtenir les parents qui ont encore un jeune adulte à charge tant qu'il est étudiant mais qui est inconditionnel au fait de savoir si l'étudiant vit encore chez eux ou non. C'est un dispositif extrêmement ambigu puisqu'il a à la fois l'objectif de compenser les parents du coût que peut générer cet étudiant, qu'ils vivent chez eux ou non et en même temps il a pour vocation d'aider les jeunes adultes en faisant confiance aux parents sur le fait qu'une partie de cette aide fiscale elle sera dépensée pour aider le jeune adulte. Donc voilà, on a quand même une philosophie en France qui reste un compromis entre un système familialiste où les aides d'État transitent par les transferts familiaux et puis quand même une assez bonne couverture des jeunes en matière d'aide sociale. Voilà, je vous remercie. Applaudissements ...